bienvenue dans un café avec un vidéaste le podcast fait pas un vidéaste pour les vidéastes je m'appelle dorian mathima et je suis un explorateur de la vidéo je suis là pour partir dans la jungle du monde de la vidéo et te ramener les meilleurs conseils business et comme c'est une aventure tu pourras retrouver mes anecdotes les plus insolites le but c'est que tu utilises directement ses outils pour pouvoir vivre de ton activité prends ta caméra et ton café et on se retrouve dans la jungle très content d'être là parmi vous vraiment je suis super content d'être là parmi vous pour l'épisode 10 ça fait déjà 10 épisodes que le podcast a commencé ça passe hyper vite j'ai de plus en plus de retours de vidéastes et franchement ça fait super plaisir ça fait super plaisir je mets en description toujours le lien vers mon instagram donc n'hésitez pas à m'envoyer des messages à me suivre de toute façon je quand quelqu'un me suit qui a marqué photographe vidéaste dans la bio directement je reconnais et ça c'est simple c'est un plaisir en fait tout simplement c'est un plaisir donc n'hésitez pas à me suivre je partage des stories on peut discuter en message et je compte faire une réunion sur zoom qui pourrait réunir plein de vidéastes plein de personnes issues de l'image on pourrait discuter on discuterait au niveau du business au niveau des clients au niveau du tout on se connecterait aussi l'un l'autre ce serait ce serait cool ceux qui ça pourrait permettre aussi à des vidéastes qui sont pas forcément sur paris de pouvoir se connecter avec d'autres avec d'autres donc c'est une réunion que j'ai envie d'organiser vient me follow sur instagram si tu as intéressé n'hésite pas à m'envoyer un message je vais tout de toute façon je ferai des stories pour pouvoir parler de ça donc ça avec grand plaisir toujours et il y a des épisodes il ya l'épisode de la semaine dernière si tu l'as pas écouté je fais aussi des interviews de vidéastes enfin je préfère le terme discussion entre vidéastes tu peux retrouver l'épisode 9 que j'ai eu avec harold gardas donc le cofondateur de com qui est une boîte de production tu peux aussi retrouver l'épisode 7 que j'ai eu avec loïc passikos qui est un super vidéaste donc vous pouvez retrouver ces épisodes là et sinon il ya aussi les épisodes comme celui là où je suis seul je suis seul pour discuter d'un sujet pour discuter d'un thème et dans l'épisode d'aujourd'hui je suis pas vraiment seul dans le sens que j'ai discuté avec un auditeur du podcast qui s'appelle yacine j'ai discuté avec lui il m'envoie un message sur instagram il m'a dit qu'il écoutait le podcast qu'il aimait bien et ensuite on s'est appelé et on a parlé pendant au moins une heure yacine est quelqu'un de très 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 intéressant c'est un vidéaste qui a commencé il ya à peine quelques mois mais il a une vision commerciale très très développée et je lui ai demandé de me faire un audio je lui ai demandé de faire un petit audio que je vais vous passer juste juste après parce que ça colle dans le thème d'aujourd'hui l'épisode d'aujourd'hui c'est faire une belle vidéo ça compte est ce que faire une belle vidéo ça compte on entend un peu sur internet que faire une belle vidéo serait le but premier du vidéaste ce serait de faire une belle vidéo une vidéo incroyable avec des plans magnifique ce serait le but on entend aussi un petit peu un petit peu moins on entend quand même que finalement peut-être que faire une belle vidéo ça ne servira à rien et que le plus important c'est de faire du business c'est faire du cash c'est c'est de faire du chiffre en fait donc bien sûr j'ai un peu je fais exprès de d'opposer ces deux visions là qui sont des deux visions extrêmes mais ça va être important pour le sujet d'aujourd'hui donc est ce que faire une belle vidéo ça compte est ce que faire une belle vidéo ça compte je me rends compte en fait on nous disait m'épisode du podcast et avec le recul avec le recul il y a peut-être certaines personnes qui pensent que je trouve que faire des belles vidéos ça ne servirait pas à grand chose et en général j'ai déjà eu un peu des remarques du genre les personnes qui me suivent sur instagram les personnes qui essayent de voir mon travail certaines personnes sont étonnées parce que ils se rendent compte que pas finalement j'accorde quand même une importance à la beauté des vidéos parce que je parle de business parce que je parle de clients je parle de ceci je parle de cela on pourrait penser que pour moi ça n'a pas une importance alors qu'en fait si ça a une très grande importance pour moi c'est plutôt ce qui met en fait je trouve que je trouve que tout d'abord je pense qu'il ya deux choses à comprendre dans le monde de la vidéo ces deux choses à comprendre c'est qu'il y a plusieurs types de vidéos et ça ça franchement je t'apprends rien du tout en disant ça il y a plusieurs types de vidéos mais il y a des vidéos qui sont on va dire publicitaire et il y a des vidéos de présentation dans le sens une vidéo de présentation c'est quoi une vidéo de présentation c'est pour présenter l'activité une autre présentation c'est pour présenter le produit c'est pour présenter le plan de le plan de l'entreprise par exemple c'est pour présenter l'équipe on va plus être sur des vidéos plus du genre institutionnel des vidéos un peu plus corporate bien sûr je schématise c'est plus complexe que ça mais c'est vraiment pour qu'on puisse comprendre la la pensée du jour on va dire ensuite il ya des vidéos dites publicitaires donc là c'est des vidéos pour attirer l'attention c'est des vidéos pour capter du clic c'est vraiment des vidéos pour vendre quelque chose de manière plus frontale on va dire donc ça c'est deux types de vidéos qui vont être totalement différente et selon l'approche de selon l'approche qu'on va avoir avec ces vidéos ça va absolument changer la définition de la beauté et je pense qu'une erreur c'est de ne pas comprendre ces différences là et par exemple de traiter une vidéo publicitaire d'une manière similaire à une vidéo de présentation alors que c'est pas la même chose c'est pas le même si c'est pas du tout la même chose l'autre chose aussi qu'il faut comprendre c'est le ou où est-ce que la vidéo va être diffusée est ce que la vidéo va être diffusée sur instagram sur tik tok ou bien la vidéo va être diffusée sur youtube à la télévision ou même au cinéma juste avant un film où est ce que la vidéo va être diffusée parce que selon le canal où la vidéo va être diffusée encore une fois la la définition de la beauté d'une vidéo sera totalement différente au cinéma d'en prendre un exemple au cinéma une vidéo qui est diffusée au cinéma donc sur grand écran peu importe que ce soit au cinéma ça peut être dans la rue ça peut être peu importe mais une vidéo qui est diffusée sur grand écran franchement elle doit être belle les images doivent être super belle super belle dans quel sens dans le sens purement esthétique du terme un peu comme une pub de voitures un peu comme une pub de tourisme un peu comme ce une pub de parfum un peu comme ce genre de vidéos ce genre de films qui vont être qui vont avoir une approche très esthétique mais par exemple si maintenant la vidéo elle est diffusée sur tik tok admettons une entreprise au contact et vous dit voilà j'ai envie de diffuser cette vidéo là sera diffusée sur tik tok est ce que ce sera le même soin déjà le format sera totalement différent on ne sera plus sur du 16 neuvième par exemple on sera sur sur un sur le format vertical tout sera complètement différent tout sera complètement transformé l'échelle de la enfin de la beauté sera totalement différente en fait on sera dans un autre dans un autre format dans un autre secteur et cette erreur j'ai énormément fait et même très récemment j'ai énormément fait par exemple en postant des vidéos sur instagram que j'ai travaillé sur des écrans beaucoup plus grand que celui d'un téléphone je les ai travaillé sur des écrans donc d'ordinateur je les ai diffusé sur des écrans type une télé un écran plat etc je les ai consommé de cette manière là je les ai travaillé pour une diffusion comme ça donc je les ai travaillé pour une diffusion télé mais le produit final fini sur un téléphone donc du coup si on en revient à la question du jour la question du jour c'est est ce que faire une belle vidéo ça compte je pense que là je pense que la question n'est pas la bonne je pense que la question serait plutôt quelle est la vidéo parfaite pour cette entreprise quelle est la vidéo parfaite pour cette plateforme quelle est la vidéo parfaite pour ce moment de l'année finalement quelle est la vidéo parfaite actuellement pour ce projet pour ce pour ce canal quelle est la vidéo parfaite c'est plutôt ça la question je pense qu'il faudrait se poser c'est plutôt ça parce que si on arrive en disant je veux faire une belle vidéo je vais faire une vidéo une vidéo comme les pubs que je vois la télé je vais faire une vidéo avec je veux filmer des grands paysages par exemple des paysages incroyables des à perte de vue je vais aller dans un autre pays pour faire ça avec deux modèles qui sont là sur 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 la plage comme dans je sais pas comme une pub de comme une pub de parfum par exemple ils sont ils sont en italie etc mais que la vidéo finale est diffusée sur tik tok bas la vidéo elle peut elle est peut-être belle la vidéo est peut-être belle mais n'est pas du tout efficace et donc c'est pour ça que la question n'est pas la bonne et la question est beaucoup plus complexe que ça est ce que faire une belle vidéo est ce que ça compte selon certaines entreprises avec sur certaines plateformes sur avec un certain brief un certain cahier des charges faire une belle vidéo c'est primordial c'est nécessaire la certaine certaines entreprises dans leur image de marque je reprends je reprends un peu le l'image des pubs de parfum mais pour une marque donc dit luxe c'est nécessaire de faire des belles publicités donc des belles vidéos c'est nécessaire c'est primordial pour eux d'avoir des vidéos qui soient esthétiquement poussées esthétiquement belle avec des réals qui comprennent des réals qui ont ce sens de l'esthétisme je vais donner un exemple concret romain gavras pour ceux qui ne connaissent pas romain gavras c'est un réal un réal avec des années d'expérience surtout dans la publicité il fait aussi du cinéma mais surtout dans la publicité et il a une approche très esthétique de l'image donc là on rentre un peu dans le côté matériel mais ça reste du business dans le sens que si on ne comprend pas cette vision là si on ne comprend pas que dans certains secteurs faire une belle vidéo ça compte on peut vite s'enfermer et vite se dire que mars faire une belle vidéo ça ne compte pas parce qu'on a entendu par exemple je sais pas une personne sur internet dire que finalement les belles vidéos ça ne servait à rien et qu'il fallait pas en faire et que tout ce qu'il fallait faire c'était que du business que du relationnel client et voilà sauf qu'à la fin du process quand quand tu es face à un client quand tu discutes tu peux être bien habillé tu peux parler super bien tu peux parler un super langage tu peux parler avec un langage marketing tu peux parler avec un langage tu peux faire tout ce que tu veux à la fin de la journée le client demande à voir la vidéo que tu fais demande à voir le travail que tu fais et peu importe ce que tu fais peu importe ce que tu dis peu importe peu importe comment tu communiques peu importe les termes marketing que tu vas sortir si dans ta vidéo nul désolé d'être aussi être aussi cru mais si ta vidéo est nul tu n'auras pas le contrat si ta vidéo est nul dans le sens qu'elle n'est pas efficace et dans le sens qu'elle n'est pas belle pour certains secteurs tu n'auras pas le contrat maintenant la nuance maintenant que je vais apporter que j'ai envie d'apporter après avoir dit ça c'était j'ai commencé par ça pour un peu montrer pas de blanche pour un peu vous dire que voilà j'accorde une importance à l'image on sait très bien que en tant surtout en tant que vidéaste c'est super important pour nous l'image d'avoir une belle image la technique c'est vraiment hyper important je vais je vais laisser yacine s'exprimer durant durant ces quelques minutes et on revient après on revient juste après pour pouvoir discuter de ça hello hello alors moi c'est yacine j'ai commencé la vidéo fin 2019 et je vais essayer de vous expliquer comment j'ai fait tout simplement changeant mon offre pour vendre mes prestations plus facilement en tant que vidéaste alors moi j'ai pas fait d'école de cinéma j'ai fait une école de commerce avec un background plus en marketing digital et en fait quand j'ai commencé à faire des vidéos je me suis très rapidement rendu compte que ça prenait beaucoup beaucoup de temps pour faire une vidéo quali je vous apprends rien du tout mais voilà ça demande du temps entre le tournage le montage tu passes du temps à faire de jolis effets des belles transitions pour avoir une vidéo qui soit nickel et en fait ce que je remarquais c'est que mes clients ont remarqué peu ou pas du tout ce genre de détail et le constat c'était que je passais beaucoup de temps à faire quelque chose qui finalement avait peu de valeur donc déjà ça ça m'embêtait énormément et la deuxième chose que j'ai compris en demandant un peu à mes clients c'est je leur ai posé la question frontalement c'est quoi qui vous intéresse qui est ce qui est le plus important pour vous et 90% d'entre eux me répondait c'est le taux de conversion donc c'est en gros quand vous faites une vidéo c'est le taux de clic que vous allez avoir sur cette vidéo parce que qui dit plus de clic dit plus de visites sur son site qui dit plus de visites sur son site dit plus de ventes pour lui en fait la création de la vidéo en tout cas pour moi ça doit jamais être la première étape elle doit découler d'un questionnement vous devez poser à votre client la première c'est de comprendre c'est quoi son besoin c'est quoi son objectif est ce que c'est d'avoir plus de trafic sur son site est ce que c'est vendre ses produits est ce que c'est de recevoir des emails adresse de prospection en fait faut vraiment comprendre c'est quoi son besoin et vous devez apporter une solution à son besoin là le problème c'est que le problème en fait est d'accorder une trop grande importance à l'image et de ne pas comprendre que le problème de ton client n'est pas que n'est pas l'étalonnage n'est pas la colorimétrie n'est pas le ce n'est pas ça le problème de ton client le problème de ton client n'est pas d'avoir une une vidéo mieux étalonnée le problème de ton client se trouve autre part par exemple le problème de ton client c'est donc ton client c'est peut-être un restaurant et le problème de ce restaurant là n'est pas de ne pas avoir des vidéos à la daniel schiffer le problème de ce restaurant c'est de ne pas avoir assez de clients par exemple durant la période du du co vide en plus de ça c'est ça le problème de ce client là et donc du coup la solution tu peux leur apporter c'est de leur proposer une solution qui leur permettra d'avoir plus de clients en utilisant une vidéo stylée à la daniel schiffer toujours bien sûr ça c'est le c'est la forme on va dire mais le fond du problème c'est pas ça mais le souci c'est que si tu restes fixé sur la beauté de la vidéo et que tu ne comprends pas ce 7 cette nuance là tout ce que tu vas faire c'est c'est d'ailleurs ce que ce que je faisais vraiment je préfère parler de moi mais ce que je faisais je me rappelle à une époque je regardais un client je regardais son site je regardais ce qu'il faisait et dès qu'il avait une vidéo qui n'était pas belle à mon goût ça veut dire qu'il n'était pas bien étalonné par exemple qui n'était pas bien éclairé qui qui n'était pas belle tout simplement ou qui était qui était pas assez frappante esthétiquement j'allais lui parler en lui disant ça je lui disais oui les vidéos que vous avez ne sont pas assez bien etc moi je peux vous faire des belles vidéos mais du coup ça intéressait très peu les clients parce qu'ils disaient ok peut-être que peut-être que ma vidéo n'est pas n'est pas assez belle n'est pas assez bien mais elle marche mais elle fonctionne donc en fait ok c'est cool mais mais ça marche au moins c'est ça le plus important et du coup je comprenais pas je me disais mais en fait ils s'en fichent de ils s'en fichent de la vidéo en fait parce que je regarde en fait je ne me mettais pas la place de mes clients je me mettais à la place d'un vidéaste et je me disais que moi en tant que vidéaste quelqu'un qui arrive et qui me dit écoute je peux faire en sorte que tes vidéos soient mieux soit que des vidéos soient meilleurs boum bingo je signe directement mais ça c'est pas c'est pas la mentalité des clients donc est ce que faire une belle vidéo ça compte est ce qu'une belle vidéo ça compte voilà et déjà on peut dire voir que c'est très relatif et ça dépend vraiment du domaine ça dépend vraiment du format de la vidéo ça dépend du client ça dépend de plein de choses pour qu'on puisse dire qu'une vidéo est belle bien sûr on sait très bien qu'en plus la beauté d'une vidéo c'est quelque chose qui est subjectif mais là je généralise exprès et on sait très bien de on sait très bien de quoi on veut parler et en fait la réalité c'est quoi la réalité aussi c'est que sur youtube surtout sur youtube il y a eu en fait une vague de vidéastes qui ont débarqué sur youtube et c'est très bien c'est vraiment très bien d'ailleurs j'encourage la plupart des vidéastes de créer une chaîne youtube parce que c'est très bien pour pouvoir être visible d'ailleurs moi aussi moi aussi j'ai une petite chaîne youtube avec trois quatre abonnés je crois dessus donc j'encourage tout le monde à créer une chaîne youtube à pouvoir mettre leur production d'ailleurs un petit mot un petit mot dessus entre youtube et vimeo moi je préfère largement youtube que vimeo parce que vimeo c'est long et ça charge voilà tout simplement et puis aussi sur youtube c'est beaucoup plus facile pour un client d'aller sur ton compte youtube que d'aller sur ton compte vimeo encore une fois à la place d'un client je pense que une page youtube pour certains peut-être qu'ils trouveront vimeo plus pro mais moi j'ai l'impression que c'est les vidéastes et les réales qui trouvent vimeo plus pro mais que les clients eux si tu le montres une chaîne youtube et qui est qu'en plus de ça tu as 3000 4000 abonnés dessus je pense que tu es beaucoup plus crédible qu'une page vimeo avec cinq abonnés dessus et une vidéo qui met deux minutes à charger bref je ferme la parenthèse c'était vraiment pour 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 donner mon avis dessus c'est clairement mon avis c'est pas une vérité absolue beaucoup je pense ont un avis contraire ensuite mais un détail que je que je voulais parler c'est au niveau des youtube heures sur youtube donc il y a plein de vidéastes qui ont débarqué sur youtube et c'est encore une fois quelque chose de très bien le c'est pas le souci mais disons que là ce qu'ils ont apporté sur youtube c'est qu'en fait leurs vidéos sont faites pour plaire aux vidéastes et pas pour plaire aux clients d'entreprise et donc ça alimente la croyance qu'il faut faire ce type de vidéo pour avoir du travail en tant que vidéastes alors que la réalité est tout autre ça alimente ces pensées que pour pouvoir faire de la vidéo pour pouvoir vivre de la vidéo pour pouvoir devenir un vidéaste professionnel il faut faire des vidéos de voyage par exemple il faut faire des vidéos avec avec juste avec un storytelling poussé il faut faire des vidéos ça alimente ce côté là s'alimente aussi le côté qu'il faut faire des vidéos avec des transitions à outrance et du coup les vidéastes quand ils se lancent ils se disent ok bah mon vidéaste préféré fait ça du coup je vais le faire et comme je vais le faire moi aussi je vais pouvoir vivre de la vidéo sauf que dans la réalité les vidéastes la plupart des vidéastes ne font pas ce type de vidéo là et font des vidéos beaucoup beaucoup moins flashy beaucoup moins beaucoup moins fun que ces vidéos là et ça c'est un peu la triste réalité attention encore une fois j'aime j'aime bien apporter des nuances encore une fois je veux nuancer ce que je suis ce que je suis en train de dire là si tu veux viser une agence de tourisme et encore et encore tu sais quoi j'ai même pas envie de nuancer ce que je suis en train de dire dans la réalité les vidéastes ne font pas autant de vidéos aussi flashy pour leurs clients et la majorité du travail que les vidéastes font nous ils ne le montrent pas ils ne montrent pas forcément sur leur page youtube sur leur page facebook sur leur instagram et du coup vu que vu que l'on sait ça on va montrer le taf qui dans l'inconscient collectif paraît beaucoup plus cool que la petite interview dans un bureau d'un d'un patron d'une boîte très corporate voilà c'est un exemple que je donne et ça c'est quelque chose que je trouve que ça joue aussi dans la balance est ce que faire une belle vidéo ça compte est ce que faire une belle vidéo ça ne compte pas je préfère utiliser le terme efficace plutôt que le terme beau et je pense que c'est plutôt ça c'est plutôt vers là où il faudrait partir je veux faire des vidéos efficace je veux faire des vidéos efficace une fois que je me suis posé que j'ai écrit je vais faire la vidéo la plus efficace c'est comme dans le cinéma j'étudie beaucoup de cinéma aussi c'est c'est quelque chose qui m'intéresse énormément et dans le cinéma le cinéma je parle vraiment de l'art de faire des films de raconter des histoires on ne filme pas un plan juste parce qu'il est beau on filme un plan parce qu'il est efficace si si par exemple on fait une contre plongée à un certain moment on ne fait pas parce qu'on aime la contre plongée mais on le fait parce que dans l'histoire le personnage on veut exprimer ça du personnage et c'est la même chose dans la vue dans la vidéo professionnelle c'est la même chose dans le corporate c'est la même chose dans la pub si on fait ce type de pub si on fait ce type de vidéos si on fait une interview comme ça si on fait ça c'est parce qu'il ya c'est parce qu'il ya un but derrière et le but est de d'attirer des clients dans ce fameux restaurant c'est ça le but il faut pas le perdre sinon on peut faire des vidéos on peut juste faire plaisir et pas rendre service à un autre client et pour ce dixième épisode c'est un peu le socle que je voulais apporter c'est un peu la boucle que je voulais faire c'est vraiment non je te rassure je te rassure je n'arrête pas le podcast j'avoue on aurait on aurait un peu dit que je vais arrêter podcast mais non je n'arrête pas mais c'est un peu la boucle que je voulais faire sur vraiment ce côté de vraiment être faire preuve d'empathie et de vraiment réfléchir quotidiennement comment je peux mieux aider ce client là comment je peux beaucoup mieux l'aider en fait c'est vraiment ça c'est ce côté là qui m'intéresse énormément j'aime les belles vidéos j'aime les belles vidéos j'aime encore une fois les belles vidéos mais une vidéo inadaptée devient automatiquement ennuyante et même la beauté même la beauté n'arrive pas à chasser l'ennui et c'est ça ma conclusion ma conclusion c'est que au final tu prends la la meilleure publicité qu'on diffuse sur grand écran qui est juste incroyable tu la mets dans le feed instagram elle n'a aucune efficacité et elle est juste ennuyante et personne ne va rester plus de trois secondes devant cette vidéo là du coup est ce qu'elle est vraiment belle c'est ça la question je te remercie d'avoir écouté cet épisode qui était plus court que les autres je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et je te rappelle n'oublie pas suis moi sur instagram envoie moi des messages bombarde moi je réponds à tout le monde je réponds vraiment à tout le monde ça me fait extrêmement plaisir il ya de plus en plus d'engouement autour de ce podcast là et si tu aimes ce podcast partage le autour de toi partage le si une seule personne à chaque fois partage à une autre personne on sera on va doubler à chaque fois donc vraiment c'est partage le si tu peux aller le noter aussi sur itunes ça 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 en fait si tu vas le noter ça permet de le faire encore plus connaître donc n'hésite pas à aller noter podcast à le partager autour de toi c'est moi c'est ça m'aide et ça m'encourage tous les jeudis être là et à te partager cet épisode du podcast je te remercie encore et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de un café avec un vidéaste tout le monde Sous-titrage FR ?